Le 4 juin 2021, Megan Markle a accueilli son deuxième enfant, une petite fille prénommée Lily Bay. Plus d'un mois plus tard, cette naissance n'a pas. Le 4 juin 2021, Megan Markle et son mari, le prince Harry, accueillaient leur deuxième enfant. Deux ans après la naissance de leur fils Archie, née le 6 mai 2019, c'est cette fois-ci au cottage hospital de Santa Barbara, en Californie, que l'ancienne actrice a accouché d'une petite fille prénommée Lily Bay Diana. Une fois les félicitations de rigueur énoncées, une question a alors agité les tabloïds anglais, les heureux parents vont-ils baptiser leur fille aux États-Unis, où ils vivent, ou en Angleterre ? Alors qu'à cause de la distance et de la situation sanitaire elle n'a pas pu voir l'enfant. La reine Elisabeth II ne rêvait que d'une chose, que la petite tête blonde soit baptisée en Angleterre. Comme le veut la tradition. En effet, le protocole exige que les enfants de sang royal reçoivent leur premier sacrement au château de Winsor. Certains pensaient alors que le prince Harry et Mugan Markle seraient prêts à ne pas baptiser leur enfant pour contourner ce dilemme. Mais il semblerait que sa majesté ait obtenu gain de cause. D'après le Daily Mail. Les heureux parents ont décidé de baptiser leur fille au Winsor, alors même que les tensions entre le couple et la famille royale restent vives. Ce serait d'ailleurs la première fois que Mugan Markle remettra un pied sur le sol britannique. Depuis son fameux Mexi. En attendant, un petit détail n'est pas sans ajouter de l'huile sur le feu, la naissance de la petite Lilibet Diana n'apparaît toujours pas sur le site officiel de la famille royale. Un détail repéré par le Daily Mirror. Le tabloïd se souvient que la naissance de son grand frère, le petit Archie, avait été annoncé sur le site seulement 15 jours après sa naissance. Une nouvelle preuve que les retrouvailles risquent d'être tendues au Winsor.